Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le premier d'un diptyque consacré aux espèces qui ont été redécouvertes à l'heure qu'elles étaient considérées comme éteintes. Nous allons donc nous concentrer dans cet épisode sur la plus connue, la plus ancienne, mais également la plus documentée de ces espèces que l'on pensait disparues. Vous le connaissez à coup sûr, vous avez avec certitude déjà rencontré une photo ou une illustration de cet animal même si vous ne connaissez pas son nom. Je veux bien sûr parler du Célacanthes. Ce poisson est relativement facile à reconnaître de par son apparence très spécifique, ses nageoires épaisses situées au bout de membres rudimentaires, et sa queue épaisse qui tranche fortement avec les nageoires fines et effilées des poissons communs. Il est bien connu sous forme de fossiles puisque de très nombreux spécimens ont été découverts par les paléontologues au cours de fouilles. Il était considéré comme éteint à la fin de l'ère secondaire, soit en même temps que les dinosaures il y a 66 millions d'années, car aucun fossile ne datant d'après l'extinction du Crétacé n'avait été trouvé. En effet, le Célacanthes appartient à une famille de poissons très ancienne puisqu'il apparaît au paléozoïque moyen, et plus précisément pendant le Dévonien, et le plus vieux fossile découvert à ce jour date leur apparition d'il y a environ 410 millions d'années. Les Célacanthes sont donc apparues bien avant les terribles lézards, dont l'émergence est datée il y a environ 240 millions d'années au début du Mésozoïque. D'ailleurs, avec ses nageoires osseuses, son poumon rudimentaire au stade embryonnaire et sa vessie natatoire fortement vascularisée, il est considéré comme une étape importante de la transition entre les poissons et les vertébrés terrestres. Imaginez alors l'énorme surprise lorsqu'en 1938, un spécimen vivant fut pêché au large de l'Afrique du Sud, avant d'être étudié par la naturaliste anglaise Marjorie Coutenel Latimer. L'espèce sera nommée Latimera calumnea pour lui rendre hommage, mais également rappeler la Calumna River au large de laquelle le spécimen avait été pêché. Depuis lors, environ 200 spécimens au total ont été pêchés, étudiés et conservés, et quelques poissons solitaires ou en petits groupes ont pu être observés par des plongeurs. Ce qui fait, il faut bien le reconnaître, assez peu en un siècle, mais reste facilement compréhensible quand on sait que le Sélacanth vit entre 100 et 250 mètres de profondeur, mais semble d'après son anatomie pouvoir descendre jusqu'à 800 mètres de profondeur. Ce qui a énormément surpris les scientifiques depuis plus d'un siècle, en plus de découvrir un animal qui est présent dans les musées sous forme de fossiles, c'est justement que le Sélacanth ne semble pas avoir beaucoup évolué en plus de 400 millions d'années. Cela lui a donc valu le sobriquet de fossiles vivants de la part de nombreuses personnes, en particulier des vulgarisateurs scientifiques, même si ce terme n'a aucune valeur scientifique et porte même à confusion. Il est donc pour cette raison régulièrement brandi par les détracteurs de la théorie de l'évolution comme preuve supposée que cette dernière n'existe pas. En effet, d'après les profanes voulant détruire cette théorie qu'ils ne comprennent pas ou très mal, les Sélacanth modernes ne devraient plus ressembler aux spécimens fossiles si l'évolution existait bel et bien. Mais en réalité, cet aspect extérieur du Sélacanth moderne semblant très proche de celui des fossiles cache en fait trois preuves de son évolution. La toute première preuve est que s'il semble à première vue ne pas avoir évolué à cause de sa forte ressemblance avec les fossiles dont nous disposons, c'est que cette forme est en fait bien adaptée à son milieu de vie que sont les fonds marins et qu'il ne subit pas de pression évolutive assez forte le poussant vers un changement morphologique drastique. D'ailleurs, cette ressemblance morphologique ne nous donne strictement aucune information sur les possibles mutations génétiques qui ont pu apparaître et se perpétuer au cours des millions d'années qui se sont écoulées. Des études génétiques sur un spécimen pêché en 2013 ont mis en évidence dans son génome 25% de transposons. Ces derniers sont, comme leur nom l'indique, des séquences d'ADN pouvant se transposer au sein du génome de manière plus ou moins fréquente et aléatoire. De fait, par leur position, ils vont donc peu influer sur la morphologie globale du sujet porteur puisqu'ils ne changent pas les gènes en eux-mêmes, mais peuvent avoir un impact important sur l'anatomie en modifiant l'expression même de ces gènes permettant ainsi une évolution et une adaptation rapide aux changements environnementaux. La deuxième preuve, ensuite, est que sous son apparente forme immuable, le sélacanthe a en réalité connu de nombreux changements physiques. Derrière les très faibles changements dans la forme globale du corps, un œil averti sera décelé les évidences prouvant que les individus pêchés depuis un siècle exhibent de nombreuses différentes à la fois flagrantes et subtiles avec les premiers représentants du groupe. Dans un article publié en 2007 portant sur la comparaison du squelette interne entre les spécimens fossiles et les individus pêchés, Friedman, Coates et Anderson font ressortir que derrière la morphologie similaire se cache une anatomie très différente avec des modifications notables sur les nageoires et l'organisation du squelette. Enfin, la troisième preuve est justement issue des registres fossiles eux-mêmes. En effet, les deux espèces actuellement recensées, Latimeria calumnea, dont nous avons parlé, et Latimeria menadoensis, très proches de cette dernière et découverte en Andadésie, ne représentent que très superficiellement leur famille d'origine. En effet, si l'apparence de ces deux espèces modernes sont très proches d'une forme classique de poisson, les différentes espèces connues de sélacanthe ont occupé de nombreuses niches écologiques au cours du temps, et présenté donc une très forte diversité morphologique et de taille qui semble aujourd'hui avoir totalement disparu. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dépit de son titre de fossile vivant, le sélacanthe a comme toute autre espèce connu des évolutions inéluctables au cours du temps pour s'adapter au changement de son environnement. Mais malgré les outils modernes que nous avons à disposition, nous savons finalement peu de choses encore sur le mode de vie de ce poisson, sa durée de vie ou encore son temps de gestation. Ah oui, car j'ai oublié de préciser qu'ils sont ovovivipares, c'est-à-dire que les œufs se développent dans le ventre de la mère et que les bébés naissent totalement formés. Bien sûr, son mode de vie dans les profondeurs, son incapacité à survivre plus de quelques heures en surface et donc son impossibilité à être maintenu en aquarium, ainsi que le faible nombre de représentants de ces espèces ne rendent pas la tâche facile. Et pire encore, les études faites en milieu naturel tendent à montrer que les sélacanthe sont victimes de la pollution humaine qui les affecte directement, de la surpêche des spécimens qui se revendent une fortune, mais également de la surpêche des autres espèces qui font partie de son régime alimentaire et qui se font de plus en plus rares. Ce serait une grande et ironique perte que son aspect panchronique, qui a traversé 410 millions d'années, survécu à de nombreuses extensions dont celle des dinosaures, et inspiré un Pokémon de 6ème génération, le Rayliacanthe, disparaissent définitivement des profondeurs de notre globe à cause d'une famille de singes 1400 fois plus jeunes que lui. Mais si le sélacanthe a été considéré comme éteint, il n'est finalement pas le seul à avoir été redécouvert. De nombreuses autres espèces, grâce aux progrès dans l'observation et à des captures chanceuses pour certaines, ont en effet pu être observées dernièrement. Mais je garde les autres espèces pour un prochain épisode qui arrivera très prochainement. Voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode du diptyque consacré aux espèces que l'on pensait disparues. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez évidemment toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis à très vite pour la deuxième partie de ce diptyque dans un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. dans l' coupled-up, Sous-titrage FR ?